J'ai vu que c'est un petit chauffe, pas aussi ça Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Je sais pas si je suis bien... Attendez Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris de l'automne Je vous ai sorti tout ce qui me semblait intéressant cet automne Et tout ce que j'aime retrouver pendant l'automne Et il y a une partie maquillage avec laquelle je vais commencer Et il y a une partie random Si ça vous tente de regarder ça avec moi Il y a des accessoires, quelque chose d'alimentaire Quelque chose de cosy Ça peut inspirer Et vous, je vous invite à me dire dans les commentaires Quels sont vos favoris de l'automne En maquillage ou en n'importe quoi d'autre Genre si vous aimez porter des écharpes Si vous aimez porter des bottes Un type de bottes particulier, tout ça Un parfum particulier aussi, ça serait cool Dites-le moi dans les commentaires J'aimerais bien voir ce que vous aimez aussi On peut se discuter Je commence par ce qui nous intéresse beaucoup C'est les palettes J'en ai sélectionné 4 Avec des couleurs automnales Et il n'y a pas que du Colourpop Il y en a 2 Et il y a 2 autres marques que vous aimez beaucoup Alors je commence par Colourpop Je commence par la palette Good Sport Je ne sais pas si vous vous rappelez Oh la mienne est toute pourrite Parce qu'elle date de l'année dernière C'était la palette d'automne de l'année dernière Elle est fantastique Franchement Ce or Cette espèce de kaki J'adore les kaki En automne Ce petit duochrome Cuivré rose Les mattes violet L'oranger Tout ça Ce sont de superbes couleurs Je vais vous en swatcher Quelques-unes Si vous pouvez voir quelque chose Est-ce que vous voyez Cette couleur est fantastique Cette palette est fantastique Si elle existe encore Je vous le suggère Si elle n'existe plus Je l'ai acheté récemment Pour vous la faire gagner Suivez mon compte Instagram Et mon compte YouTube Je vous préviendrai de toute façon Ça arrive Ça arrive Je ne sais pas quand Mais j'en ai une pour vous Parce que c'est un must Ensuite Makeup Revolution Je trouve que la palette Neutral Revolution Reloaded Neutrals 3 Est la plus automnale Pour moi Avec les bordeaux J'aime énormément les bordeaux L'automne Je suis très 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 originale Bordeaux, kaki, violet L'automne j'aime énormément Donc cette palette là Petit prix aussi Ça peut être Un super bon allié De la saison Alors je vais vous swatcher Aussi quelques fards Les palettes Reloaded C'est toujours Hit and miss Vous ne savez jamais Ce que vous allez trouver C'est un peu la boîte de chocolat Mais celle-ci J'ai vraiment eu de la chance C'était une bonne palette Vous voyez Les fards Ce swatch super bien Et les couleurs Sont super jolies Donc je vous la suggère aussi Si vous ne l'avez pas C'est une très bonne palette J'ai J'ai ressorti cette merveille La palette Secret de Nabla Secret palette Quand je l'ai ouverte Je me suis dit Mais c'est vrai qu'elle ressemble Énormément à l'automne Et pourtant c'était la palette De printemps Et moi quand je l'avais vu Au printemps Je trouvais que déjà Le packaging avait l'air Très automnale Je m'attendais Parce que le packaging Nous rappelle un petit peu Ce qu'il y a à l'intérieur Je ne sais pas si c'est parce Que l'intérieur est blanc Que je n'ai pas eu la même impression Mais les couleurs à l'intérieur Sont franchement très automnales Vous avez beaucoup de marron Vous avez un noir Vous avez un bleu vert Qui est d'une super couleur d'automne Vous avez des rosés Très cool palette Je l'avais beaucoup aimé Je vais vous en swatcher quelques-uns Mon bras J'effleure à peine Vous voyez quand elle est chouette J'aime vraiment beaucoup cette palette Je vous la recommande grandement J'avais fait je pense Une semaine une palette Ou une palette 3 looks Avec ça Avec Elodie je pense Très cool Je mettrai la vidéo juste ici Ça vous dit d'aller voir Et De tous les produits Dont je vais vous parler aujourd'hui Je mettrai tout en avant d'info Aussi Parce que Parce que Je ne suis pas une crevarde Voilà Aussi Une palette oubliée De Colourpop Parce qu'en fait Je suis en train de regarder Mes favoris de l'année dernière Je me suis dit Non d'il y a Il y a 2 ans Il y a 2 ans Je me suis dit C'est vrai qu'il y avait cette palette J'avais oublié La fortune palette Toujours dans les mêmes teintes Vous avez des violets Des marronnés Des or Et Une grande sélection Et je l'aime bien cette palette Je vais vous swatcher quelques trucs Nia nia Hop 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 J'ai raté Mais Très 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 joli Très autonome Très bonne qualité de fard J'aime vraiment beaucoup Et il y avait aussi la fame palette Si vous êtes dans les fards froids plutôt La fame palette c'est le même principe Mais avec des fards froids Je ne fais pas trop fard froids En général Et surtout pas en automne Mais je suis ouverte à toutes possibilités Je vais me faire me parter en faisant de make-up J'ai 2 couches à lèvres à vous suggérer Celui-ci de Maybelline Qui s'appelle Touch of Spice Et Quand je l'ai vu Je me suis dit Ça me fait penser à l'automne Et puis là j'ai vu que ça s'appelait Touch of Spice Spice Et je me suis dit Mais oui Si vous aimez les mauves C'est ça Et fantastique Et puis en plus super hydratant C'est pas un mat Si c'est un mat Bah c'est un mat hydratant Qui tient toute la journée Et moi je l'ai beaucoup aimé Quand je l'ai acheté Et celui-ci de MAC Parce qu'on est toujours bien chez MAC C'est surtout dans le thème de la couleur Les marronnés Les marronnés et les bordeaux Celui-là il est assez marron Et il s'appelle Carnival Instinct Et c'est un frost Alors lui Il est frost Mais pas si frost que ça Non J'aime bien ce film Il s'est pas longtemps Je l'ai pas mis sur rouge à lèvres Donc Carnival Instinct Maybelline petit prix MAC Classique Je sais pas s'il existe encore Mais MAC Des fois ils font des repromotes De leurs affaires Un peu comme tout le monde Donc Si vous voulez attendre un petit peu Il se peut que ça revienne J'ai un highlighter de Laura Mercier Que j'aime énormément Alors je sais que c'est très cher Je sais que c'est très cher J'avais craqué Quand je l'avais essayé Pour la petite histoire Je l'avais vu à New York Je l'ai pas acheté J'y ai regretté Parce que genre Il est arrivé au Canada Quasiment genre 6 mois plus tard Et je me suis dit Oh mais ça se trouve C'est C'est exclusif à New York Il y en aura pas Alors ça s'appelle Indiscrétion Et je sais que cette année Ils ont sorti une palette Avec 3 fards à l'intérieur 3 highlighters à l'intérieur Pour les fêtes Je sais que c'était Que c'était spécifique A la Macy's Donc j'en ai pas parlé Sur Instagram J'attends de savoir S'ils vont faire A peu près la même chose Dans les Sephora Et les Ulta Histoire qu'on puisse Quand même mettre la main dessus Et que ce soit pas genre Juste aux Etats-Unis Mais si vous pouvez mettre La main sur le trio Ou le quad Parce que je l'ai fait aussi Et ils sont fantastiques La qualité est vraiment Très très bonne La couleur est super jolie Pas métallique Et pas pailleté Franchement c'est un excellent highlighter J'ai aussi un blush Ça s'appelle Pleasure Model Et c'est un Extra Dimension Blush Il est un peu mat Mat satiné J'ai choisi cette couleur Un petit peu bordeaux Qui ressemble en fait Au rouge à lèvres de Maybelline Pas bordeaux Mais je dirais plus Mauve C'est plus impressionnant Dans le pan Que dans la vraie vie Donc vous vous en faites pas C'est une texture Un peu Un peu crème Crème à poudre Rien Rien de texture crème Ça a le fini D'un produit crème C'est ça C'est plus le fini Mais pas la sensation Et du coup Ce produit est très cool Si ça vous le dit Ça s'appelle Comment je dis Pleasure Model Ensuite J'ai sorti deux pigments Un de Mekabic Qui s'appelle Wildfire Puis je vais vous faire Un swatch tout de suite Bah j'ai essayé De lui rendre justice Tout du moins Je vais essayer de pas Respirer trop fort Parce qu'il n'y a pas de Est-ce que vous voyez C'est un espèce de Rose dorée Ouais C'est un duo Gros magnifique On dirait que même Des fois il a des shifts Un petit peu verts Il est trop trop joli Vous voyez Ça Et toute leur sélection De pigments en fait Chez Makeup Geek Je sais pas s'ils existent Toujours mais Je me rappelle les avoir Quasiment tout acheté Et je les aime énormément Et celui-ci J'ai sorti ça Des boulamites De L'Oréal On en avait parlé avec Sonia Dans notre vidéo On avait fait ensemble J'ai pris le Bronze Divine C'est l'espèce de pigment Pressé de chez L'Oréal Est-ce que ça existe Encore ou pas C'est vraiment D'excellents produits Est-ce que vous voyez Le kaki de rêve Que c'est Et j'ai à peine C'est vraiment super crémeux Comme texture J'ai à peine Mis mon doigt Dans le pot Et en plus de ça La texture est cool Parce qu'elle est pas Poudre libre Comme par exemple Celle de Makeup Geek C'est en direct C'est comme pressé Bien tassé Au fond du pot Donc si vous avez peur Des pigments Qui s'envolent Vous pouvez être Tranquille avec celui-ci Nous allons bosser Au produit random Je vais commencer par Ok Je ne suis pas une personne De sac à main A la base Je porte des sacs à dos J'ai eu un accident De voiture Enfin je me suis frappée Par une auto Il y a Plusieurs Plusieurs années Et du coup C'est un petit peu Fucké ma hanche Et quand je porte Un sac Et que ça met Une petite pesanteur Sur un des côtés De mon corps J'ai mal au dos Tout de suite Cependant Il faut que je porte Des sacs Très léger Et peu remplis Et l'hiver Je ne porte pas De sac à dos Parce que c'est chiant Et je ne porte pas De sac à main Parce que je gardais Mes mains A l'intérieur Donc je porte Des sacs En bandoulière Et pour cause Pour cause Et pour Et pour Inaugurer La nouvelle saison J'ai pris Ce sac De chez Je me rappelle Taisy Blake Et c'est la marque Qui m'a contactée Alors cette vidéo On n'est pas sponsorisée C'est la marque Qui m'a contactée Et m'a demandé Est-ce que ça vous dirait D'essayer un de nos sacs Choisissez le modèle Qui vous plaît On vous l'envoie Je reçois énormément De De publicité Sur Sur mes emails Souvent C'est des choses La majorité du temps Ne me plaisent pas Là j'étais vraiment Super intriguée Par ce sac Il est super joli Il y a plusieurs 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 Je sais que la mode Est au petit sac Rectangulaire Avec poignet Mais c'est pas mon style Je trouve que ça donne Un volume de plus A mon corps Et du coup J'ai pas besoin De ça en plus Vous imaginez Passer des tourniquets Du métro Avec un sac Encore plus volumineux Tu te perds Non non Je voulais un sac plat Bandoulière Je peux porter Comme je veux en fait Couleur automnale Parce que J'ai pas cette couleur là Je l'aime Que seule couleur automnale C'est bleu orange Et je veux pas Un sac noir Et je voulais pas Que le logo Paraisse sur l'avant Je voulais une coupe clean Et j'ai trouvé ça Donc ça se ferme Avec Ce petit bouton Je dois aussi vous spécifier Que c'est en cuir italien Et Et que c'est designé Par des experts D'après ce que j'ai vu Sur leur site Ils m'ont donné Un code promo pour vous Je touche à rien C'est juste moi Qui leur ai demandé Je lui ai excusé Un code promo Pour mes abonnés Au cas où Ça a leur temps D'investir dans un sac C'est pas des sacs donnés Mais je dirais Pour la qualité Je trouve que c'est Une qualité vraiment Je trouve que c'est Une qualité supérieure Le design est cool C'est rigide C'est en cuir J'adore ce produit Voilà Je vais y arriver Ils sont juste Avec un petit bouton ici Le logo est en arrière Ça n'est pas besoin De le voir tout le temps Il est assez plat Il peut contenir Énorme de trucs Mais je ne mettrai pas Énorme de trucs Je mets mon portefeuille Mes clés Et mon téléphone Et mon livre Le livre que je lis C'est pour ça que je prends Des petits livres Parce que je mets ça dedans Voilà C'est mon sac C'est mon sac de la saison Je le trouve vraiment Très cool Et je le trouve Très design Et très couture Et je trouve que ça va être beau Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous l'aimez ou pas ? Il y a plein d'autres modèles J'ai hésité avec plein d'autres formes Et plein de couleurs Il y a plein de couleurs aussi Mais j'ai pris celui-ci Je trouvais que c'était Allé de beau pour la saison Voilà Donc C'est pas beaucoup de sac S'il y avait une maladie Que je n'ai pas assez de sac Ça fonctionne vraiment Par coup de coeur Et je suis vraiment très piquée Autre accessoire Je l'ai sorti comme ça Au hasard Mais je vous dis En général J'ai des glosses Non mais J'ai des cheveux dans mon gloss Ok J'ai choisi Le foulard Je pense que le foulard Cette saison Va être Extraordinaire Dans les cheveux Comme tel Non pas comme Pas comme Tupac Mais Plus comme une vraie Youtubeuse quoi Une vraie Influenceuse Bon J'aime beaucoup les foulards Et du coup J'en ai pris quelques-uns Et je trouve que ça va être Un super accessoire Surtout quand on a les cheveux longs Il y a tellement de coiffure A faire avec Et Les foulards Cette saison Pour moi Sont Enfin hit Le pumpkin spice latte De chez Starbucks Est arrivé Alors quand je suis allée Chez Starbucks Il faisait encore chaud Du coup j'ai pris Le pumpkin spice latte Avec glaçon On peut faire ça C'est excellent Pas de crème fouettée Parce qu'ils en avaient pas Je leur ai dit C'est pas grave Mais en attendant Que la saison arrive Ma soeur a trouvé ça Chez Winners Et elle m'en a acheté Donc c'est des petits Cafés instantanés Vous pouvez mélanger Avec de l'eau Et vous avez votre pumpkin spice latte A la maison Donc je garde ça Pour les jours Les moments difficiles Mais là comme la saison Des pumpkin spice latte Est arrivée En général L'automne et l'hiver Les cafés Chez Starbucks Elles sont géniaux Pour moi c'est mon petit treat De la fin de semaine J'en prends un De temps en temps Et j'aime vraiment Beaucoup 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 ça Si vous n'avez jamais goûté Que ça vous intrigue Je vous avise C'est très sucré Et ça goûte un petit peu Un mélange d'épices Comme cannelle Muscade Des anis étoilés Ou des trucs comme ça Rien de Rien de De maison Ça sent quelque chose Mais pour moi c'est particulier C'est Je sais pas comment vous l'expliquer C'est délicieux Si vous ne l'avez pas goûté Prenez-en un tout petit Et vous me direz Si vous aimez ou pas Mais moi j'aime vraiment Beaucoup Beaucoup ça Sur l'automne Pour moi ça me fait penser Genre au début de Noël Donc Forcément Que de bons souvenirs Et puis j'ai une bougie Je vous en ai déjà parlé Dans un haul Que j'ai fait récemment J'ai acheté La Marshmallow Fireside De Bath & Body Works Et Ça sent le sucré Et le boisé en même temps C'est délicieux comme odeur Le mix des deux Est franchement génial C'est comme si vous faisiez Bah c'est ça Des guimauves Donc feu de bois C'est exactement ça Ça sent mais tellement bon C'est la prochaine bougie Que je vais brûler Je suis en train de finir Une Jewel Candle Il faut que vous me disiez Comment je fais pour récupérer Le petit bout d'aluminium Avec mon cadeau dedans Parce qu'à chaque fois Je veux y aller J'ai peur de me brûler Il faut que la bougie Elle soit terminée Je l'ai eu en cadeau De la part de Corinne Une parmi vous Et À chaque fois Je vais aller chercher Le paquet Je me suis comme Excusez-moi C'est maintenant Ou quand est-ce que j'y vais Est-ce que c'est trop tard Je l'aurai jamais Il va falloir Je suis trop nulle Donnez-moi un Kinder C'est plus simple Dites-moi ça Dites-moi Quelle est votre bougie préférée De la saison aussi Ça serait cool De savoir Est-ce qu'il y a Certains produits Qui vous tentent Est-ce qu'il y a Certains produits Que vous avez déjà Et que vous avez dit Tiens Ça serait cool Que je ressorte Ou par exemple Un rouge à lèvres bordeaux Ou un rouge à lèvres marron Dites-moi ça Dans les commentaires La liste des produits Sera dans La bande d'info Et si ça vous tente De regarder J'espère que ça vous a plu Vous aimez ce genre De vidéos à thème saisonnier Moi j'aime énormément ça Même si À la base Je dis que le make-up Il n'y a pas de saison On est quand même Pas mal influencés Aujourd'hui J'ai un make-up de printemps Par exemple Ça n'est pas Ça n'est pas grave Si Si tu veux être là demain Et que cette vidéo Tu l'as aimée Tu te dis Tiens Elle est sympa celle-là Abonne-toi Clique sur La petite cloche Elle va t'aviser Demain je serai là Et puis si Tu te dis Tiens J'aimerais bien savoir Ce qu'elle a fait d'autre Bah il y a la vidéo d'hier Juste ici Tu peux aller la regarder Et si tu dis Tiens Je ne suis pas très bien Tu pourras cliquer Sur ce petit carré Qui va tomber sur Patreon Tu pourrais me supporter A partir de 1$ par mois Si tu as envie Et je remercie Les 104 nouvelles Marraines Pas nouvelles Les 104 parraines Et marraines J'y arrive pas aujourd'hui De sponsoriser cette chaîne Et je vous retrouve tous Demain Pour une prochaine vidéo Est-ce que vous allez être là ? Moi oui Bye